Maintenant, Mme la députée de Gouin, à vous la parole. Merci, Mme la Présidente. D'abord, je voudrais dire que j'espère que tout le monde ici prend la mesure de ce qui est en train de se passer. Durant un mois, des milliers de femmes ont dénoncé, et pas les moindres, des femmes très connues, mais plein de femmes qu'on ne connaît pas, ou parfois qu'on connaissait, des amis, des collègues, des femmes dans nos partis politiques. Qu'ils nous ont dit, moi aussi. J'aimerais qu'on prenne la mesure de ça, parce que ça va nous aider à prendre la mesure de ce qu'on est en train de faire, et de cette entente que je salue, moi aussi, entre femmes qui ont travaillé, bien sûr, avec leur parti, avec leur leader, pour dire qu'on va faire un sacré bon premier pas dans la bonne direction. La ministre nous l'a expliqué. On va y aller en trois temps. On va écouter les gens. On va entendre leurs recommandations. On va chercher des réponses. Des réponses à quelles questions? Mais la plus importante de toutes, pourquoi, encore aujourd'hui, des femmes se taisent-elles? C'est peut-être d'abord parce qu'il y a certains hommes qui n'écoutent pas au moment où ils le devraient. C'est aussi parce que l'appareil judiciaire n'est peut-être pas aussi compréhensif qu'ils le devraient, malgré des avancées importantes. C'est peut-être parce qu'on ne les prendra pas au sérieux. On va prendre un viol au sérieux. Mais est-ce qu'on va prendre au sérieux les attouchements furtifs et non désirés, les paroles blessantes? Ça, c'est moins sûr. Et ce qu'on a à chercher ensemble, c'est comment faire face à ces types d'agressions, comment tous et toutes ensemble, tout le monde, les hommes et les femmes, comment on va décider que nos mères, nos soeurs, nos filles, nos collègues et amis ne subiront plus cette situation. J'en parle aux féminins, on parle surtout ici des femmes, mais je conviens tout à fait avec mes collègues que des hommes aussi sont victimes de violences à caractère sexuel et on voudra les entendre aussi. Donc, merci à mes collègues pour ce travail fait en commun et merci à vous tous et vous toutes qui, j'en suis certaine, voudrez entendre les femmes et voudrez trouver des solutions à leurs problèmes. Merci. Merci beaucoup, Mme la députée de Gouin.